Peuple de Guinée, compromis, on se retrouve, voilà, Amara dehors Abba Amara, Amara dehors Abba Amara, voilà, mettez ça, Amara dehors Abba Amara, vous venez vous partager le live s'il vous plaît, Amara dehors Abba Amara. Vous savez, dans la vie, la probité morale, la probité, l'intégrité, la probité, l'intégrité, la droiture, ce sont des choses très difficiles. A gagner, c'est-à-dire, voir aujourd'hui des personnes qui ont ces qualités-là, au jour de maintenant à maintenant, c'est pas facile. Abba Amara, Amara dehors, mettez ça jusqu'à la fin, c'est du incroyable mais vrai. Partagez le live ou bien, hein, partagez le live, hein, partagez le live, c'est Riki, il a ordonné aujourd'hui de restreindre les réseaux. Aujourd'hui, Jordan était à la, Jordan était à, Jordan était aujourd'hui à la cité ministérielle. Aujourd'hui, il n'y avait pas Riki là-bas, le sou qui était là, voici le sou qui est ici, Mori Kone. Le sou qui est là, Diba, et il y a, comment on appelle, Jordan. Voilà, hein, toi là, j'ai ton dossier. Donc, la probité morale, l'intégrité, la droiture, beaucoup de cadres aujourd'hui en possèdent dans notre pays. Et ces cadres-là sont sur une liste rouge pour Amara, pour les mettre dehors, les mettre dehors. Pour la simple et unique raison, « Aouj, Billah, Emina, Shetan, Douajim, tu ne peux pas, et moi non, moi, ça ne marchera pas, ni aujourd'hui, ni demain. » Sinon, avec toutes les souffrances que ce pays a traversées, aujourd'hui, dans cette jeune transition, on ne pouvait pas espérer autre chose que la réussite. On ne pouvait pas espérer autre chose. On ne pouvait pas imaginer autre chose. si ce n'est la réussite de cette transition-là. Parce qu'elle est venue au moment où tout le monde ne s'attendait pas. Les gens pensaient. « Mais, venir comme ça, d'un jeune militaire qui n'a même pas fait sa formation militaire à Guinée, et qui se retrouve, oui, parce qu'il fallait qu'il fasse le coup d'État pour sauver sa peau. l'on ne va pas cesser de vous répéter de ça. C'est ça, la vérité. Alors, vous devez savoir une chose. Toutes ces révélations qu'on vient de vous donner ici, et que ces gens sont assis, luttent pour tout faire, pour ne pas que vous écoutez ce qu'on vient de vous dire ici. Donc, Amara, aujourd'hui, n'est pas tranquille. Parce que, depuis hier, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais me charger du Zeus. Depuis hier, il n'a pas dormi. Parce que j'ai dit son plus grand secret. L'un de ses secrets. Histoire de sacrifice, là. Humain, là. Affaire d'Albinos, là. Il sait de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, je vais faire ce déballage. Parlez sur quel aspect ces comportements malsaines au sein de cette administration, aujourd'hui, qui encore continue à préparer des décrets, des dossiers en coulisses pour faire partie des personnes qualifiées réellement qui peuvent amener cette transition au bon port. Jusqu'à la fin. Parce que la fin, c'est d'aller aux élections. On va aller aux élections. C'est ce qu'on veut. On veut aller aux élections. Donc, le gars, là, avec sa mine, là. Wallahi billahi tallahi, mon frère. T'es fort, hein? Tes féticheurs, t'ont dit que oui, ils peuvent réussir, hein? Ils peuvent envoyer, hein? Ils peuvent tout faire, hein? Même pendant le Ramadan, ça peut les réussir. Ça ne va pas marcher à tous les coups et ça ne marche pas sur tout le monde. C'est ça, la vérité. Donc, l'histoire de sacrifice, des trucs rituels, on met ça de côté. Parce que ça, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, te voit et sait qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu es en train de faire. En gros, de ce débat-là sur Amara, tous les problèmes de la Guinée aujourd'hui, tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le Gall. Tout le problème de la Guinée, c'est le Gall. Pourquoi? Parce que Jordan lui a fait confiance. Jordan lui a fait confiance. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le Gall, lui. Tout le problème de la Guinée, c'est lui. Et comment il a causé ce problème-là? Je vous disais hier comment il est venu, voilà, vous savez, dans ce travail, il y a des sources qui viennent nous donner. Il y a des sources qui sont avec nous depuis toujours. Leur sécurité, leur vie en dépendent de nous. J'ai le devoir de protéger ces sources-là. J'ai même l'obligation de me sacrifier à leur place. Certaines révélations, il faudrait qu'on contourne, on mélange un peu pour ne pas qu'ils puissent comprendre, réfléchir, quelle est cette personne ou comprendre que c'est telle, telle, telle personne qui a dit ça. Donc, il faut qu'on mélange des fois, il faut qu'on contourne. Ça, vous, devez le savoir. Sinon, il a été amené par un homme, un ancien. Je ne veux pas dire son nom, mais tout de suite là. un ancien général. Vous avez vu, c'est lui qui a lu le premier communiqué. Communiqué, quand il y a eu coup d'État, c'est lui qui a lu communiqué. Quand Jordan a fait coup d'État, coup d'État n'avait pas été, ce n'était pas complètement acquis. Jordan appelait tout le monde, beaucoup ne répondaient pas au téléphone. Et c'est dans ça Jordan a appelé l'ancien général là. On l'a recommandé. Il a pris ses courages à deux mains et autour là, ils sont partis, ils ont lu le communiqué. Maintenant, tu es venu dans ça. Jordan, comme je dis toujours, c'est un illettri. Il ne peut pas gérer un pays. Il a dit, venez, on va travailler. On va sortir ce pays dans les problèmes-là. Ok, il n'y a pas de souci. vous êtes venu arriver. Et arriver, qu'est-ce qui se passe ? Tu penses que le pays là t'appartient ? Tu penses que le pays là c'est pour ? C'est comme si on a pris le titre foncé de la Guinée, on l'a donné à toi, le gars-là. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Comment il est le problème de la Guinée ? Tous les membres du gouvernement, tout le monde le vénère. Si vous êtes un membre du nouveau gouvernement là, si vous voulez réellement réussir votre mission, il ne faut pas écouter ce qu'Amara vous dit. Si Amara vous dit tel, 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 tel ministre, tel, tel cadre ne t'aime pas, dis ça de toi, fais ça de toi, parle ça dans ton dos, attention, appelle la personne, demande la personne, tu lui poses la question en parabole, sans citer le nom de Amara, sans dire le nom de Giba. C'est comme ça ils ont contrôlé l'ancien, les anciens. C'est-à-dire ils ont mélangé. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont mélangé le système. Donc ils vont, ils mélangent comme ça pour pouvoir vous contrôler, vous diviser pour régner entre vous. Comme ça, vous allez vous prendre comme des ennemis. Par exemple, lui qui est secrétaire général à la présidence, si lui, il dit quelque chose sur un membre du gouvernement, qui qu'il soit, mais qu'il soit membre proche de la présidence ou quoi. Vous allez y croire. Donc, ce gars-là, je n'ai rien contre lui, mais ça a trop duré. Les travailleurs de la présidence ne diront pas le contraire. Les membres des forces spéciales ne diront pas le contraire. À la base, ce n'est pas un élément d'effort spécial. mais tellement que Jordan a aimé le gars-là, tellement que Jordan a approché ce gars-là, il porte la tenue spéciale des forces spéciales. Au départ, les éléments des forces spéciales se sont opposés à Jordan pour dire que non, il n'est pas des forces spéciales, il ne faut pas qu'il porte notre tenue. On ne veut pas qu'il porte notre tenue. Il n'a qu'à s'habiller, il est de l'armée de terre, il n'a qu'à s'habiller comme ça. Les forces spéciales s'étaient opposés contre Amara parce qu'il portait la tenue des forces spéciales. Mais tout ça, Jordan a su gérer ça. Il a su maîtriser ça parce qu'il aime le gars. Il a fait confiance au gars. Il a pris la Guinée, il a dit je ne connais rien. Malgré qu'Amara lui-même aussi ne connaît rien, il a dit prends la Guinée là, donne aux bonnes personnes parce que toi, tu connais mieux que moi. Mais le gars profite pour régler ses comptes avec tout le monde. C'est ça qui nous met dans ce problème-là. Jordan, tous les décrets que Souké et Syri qui Amara ont préparé pour dégager les gens-là, pour dire que oui, on peut gagner plus de temps quand on voit que telle personne de cette institution a sauté, telle personne de telle partie, telle personne de telle partie a sauté. On peut regagner la confiance du peuple pour dire qu'on peut obtenir encore deux ans. Jordan, c'est la plus grande erreur que tu feras encore une fois de ta vie. La transition ne tient qu'à un fil. Cette fil-là, il faudra tout faire pour ne pas que ce fil-là se coupe. La vérité reste la vérité. si aujourd'hui, ce gars-là aimait la Guinée comme Mamadi l'aime, il allait tout faire pour laisser que les gens travaillent honnêtement, laissent ces personnes cadres dans notre état pour qu'ils puissent gérer tranquillement dans leurs différents services. Mais sa main, sa bouche, son pied est partout. Si un cadre veut aujourd'hui rester aux affaires, il faut passer par Amara. Si un cadre aujourd'hui tu veux de tel tel projet-là, il faut passer par Amara. C'est ça la vérité. Et il y a un problème que vous ne savez pas. Charles White a été débarqué, c'est fini. Charles White ne va plus venir. maintenant, ce qu'ils ont fait à Charles White, ce qu'ils ont fait à d'autres ministres qui vont bientôt partir à la Kiev, j'explique. Je prends le cas de Charles. Charles a fait sortir des élections et depuis on criait sur les réseaux ici. Mais l'info était toujours avec moi. J'ai toujours eu cette info. J'ai toujours eu cette preuve-là. Depuis que j'ai dit hier que je vais venir aujourd'hui contre Zeus, contre Amara, on m'appelle de partout. On m'appelle de partout. S'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi on m'appelle ? Si c'est des mensonges que je viens dire, on n'a qu'à me laisser dire les mensonges. Mais pourquoi on m'appelle ? Pourquoi on me dit ? Je ne dirai jamais les noms. Je ne dirai jamais. Jamais. Je n'enregistre pas. Je ne vais pas enregistrer quelqu'un pour venir exposer ça ici. L'enregistrement de la femme de Charles White, celle qui a dit que je l'enregistre pour que je publie son témoignage. C'est moi qui a publié l'audio. Huit ans dans le blog, je n'ai jamais enregistré une personne. Je ne le ferai pas. Alors, si je viens raconter des mensonges, qu'on me laisse raconter les mensonges, qu'on ne m'appelle pas. Si réellement, le gars est clean, t'es clean au palais là-bas, que tu restes tranquille aussi simple que ça. J'ai touché la partie de la fille qui était à espace, la fille KDK, celle qui gère tout. Tous les manigances, tous les saloperies de saleté, de Jeus, la fille là, en sait. Et c'est ça la vérité. Aussi simple que ça. Qui a débarqué Charles ? Si vous pouvez taguer Charles White, parce que je l'ai défendu, les gens ont dit qu'il m'a donné de l'argent. Ni vu, ni connu, j'ai fait parce que je suis, reste et demeure un légaliste. Même si c'est Jordan, je ne le souhaite pas que ça lui arrive parce qu'il le représente aujourd'hui, notre image, notre Guinée. Rien ni personne ne va applaudir sur ça. Depuis début de cette transition, le Gala ne fait que détourner de l'argent. Depuis les premières heures de cette transition, le Gala ne fait que détourner de l'argent. les 7 millions d'euros qu'on parle, toutes les injunctions que Charles avait lancées, quand cela allait aboutir, la tête du serpent n'était nullement autre que Amara et Guiba. Est-ce que vous comprenez ces histoires-là ? Est-ce que vous comprenez ces histoires-là ? Qui a aidé KPC ? Qui a aidé les Lamines ? Hein ? Comment aujourd'hui ? Un Charles, on sait, tout le monde sait que Charles c'est un agité, mais tu ne peux pas dire qu'il n'est pas compétent. Depuis le temps d'Alpha Condé, si Charles était manipulable, oui, au temps d'Alpha Condé, il allait accepter de ne pas d'obéir à certains ordres, de prendre l'argent et rendre l'injustice. Mais le gars n'a pas fait. Mais il voit la transition de Mamadi, c'est ce qui a trompé Charles. Il voit la transition de Mamadi, il dit, ah, le gars c'est un jeune, je peux me sacrifier pour lui. Charles s'est sacrifié pour Jordan. C'est ça, il s'est coupé la tête lui-même. Et maintenant, le nouveau ministre qu'il y a en place, si réellement, le gars, il vient de commencer le travail, non ? Si réellement, on veut que la Guinée change, on veut que la Guinée évolue, on veut que la Guinée, qu'on puisse arrêter ses détournements à outrance dans notre État. Quand un ministre quitte, un nouveau vient, le nouveau doit commencer là où l'ancien a laissé, là où l'ancien a quitté. On veut, Jordan, on veut la poursuite de ces injunctions-là parce que ça va tomber sur ton gars. C'est là la fin du jeu, aussi simple que ça. Qui te met des suggestions, des têtes à faire tomber, les noms qui sont en train de circuler dans le couloir du palais là-bas. Si tu touches quelqu'un parmi ceux-ci-là encore, tu t'es encore tiré une balle dans la tête. Parce que le gars veut quoi ? Dégager toutes les personnes qui ont improbité morale, calme, tranquille, intégrité, la droiture, honnête avec toi, les mettre dehors. Parce qu'il y a des gars, parmi les noms qu'ils t'ont donnés là, de mettre dehors là, ces gars-là seront prêts à mourir pour toi. Ça, tu peux en être sûr et certain. Je sais que tu écoutes et je sais que tu sais que je ne te raconte pas des conneries. La seule et unique porte de sortie pour toi, c'est d'aller aux élections, de ne pas compter sur Amara parce qu'il a fait un deal avec le vieux Baouri. Je vais te mettre premier ministre. Il a pris de l'argent avec les nouveaux ministres. Par exemple, le ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances, Komoura Nassouma, hé, tu veux dégager des têtes, tu veux faire décret contre des gens, mais est-ce que quelqu'un est plus, c'est-à-dire, ambitieux, amoureux d'argent plus que toi. J'ai ça. Ça ne vient pas de chez le ministre. Désolé. Imaginez, le monsieur Moura Nassouma, le nouveau ministre des Finances, je vous dis ça, c'est un ancien cadre. Il a duré dans l'administration guinienne et il est blindé d'argent. Il était au trésor. Amara et sa femme ont fait le deal. le gars Moura Nassouma a payé 3,5... 3,5 millions 500 mille euros. J'ai dit et répète pour que le gars l'assoie à ce poste-là. Il a payé 3 millions d'euros. Waouh. Tu vois, Amara, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Vous ne pouvez pas vous cacher. Pose-toi la question, Mama Di. Pourquoi on a insisté à mettre Moura Nassouma à ce poste-là? Moura Nassouma a toujours voulu ce poste. L'ancien qui était là, Moussa Sissé, Moura Nassouma a tout fait de monter des trucs contre le gars-là. quand il y a eu feu au trésor, quand Sissé avait voyagé, on a rapporté à Jordan, pam, 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 que Sissé avait pris de l'argent, il a détourné, il est parti. C'est ça, l'administration guinéenne. Ça a toujours été comme ça et c'est ce qui continue. Tous nos cadres que vous voyez, c'est-à-dire les ministres, vous avez vu par exemple aujourd'hui, je vous montre, c'est un exemple. Vous avez vu, Mamadi aujourd'hui il était à cité ministérielle. Vous avez vu, il y a Guiba là-bas, il y a Morikonde, tout, tout, tout. Mais, en réalité, quand ils font ces sorties-là, nous on les voit. Quand il y a des cérémonies, nous on les voit. Partout, quand on parle de la présence de nos autorités, on voit nos différentes autorités. Ça, c'est nous montrer à la face que ça va, on est ensemble. Mais en réalité, c'est faux. Il n'y a pas d'entente. Les gens sont ennemis des uns et des autres. Le gouvernement est assis clan-clan. Et tous ces clans-là, la tête, c'est Amara qui dirige. Tout le monde prend sa source chez Amara. Parce que pour tout le monde, c'est lui qui peut arranger tout le monde, c'est lui qui peut connaître le secret de tout le monde. C'est ça le problème. Tous nos cadres que vous voyez, il n'y a pas d'entente. Quand je cadre la part chez Amara, part à la présidente, voir Ghiba, il critique, il gâte le nom de l'autre. Et c'est comme ça, divisé pour réunir. Et tant que vous allez continuer comme ça, on n'aura pas d'issue pour ce pays-là. Il n'y aura pas d'issue pour ce pays-là. La Guinée, on n'aura pas d'issue. On n'aura pas d'issue. Tant que Amara est dans le jeu Jordan, tu n'auras pas d'issue. Pourquoi Amara va prendre plus de 3 millions ? Pour les autres, je ne vais pas citer ici, pour ne pas que voilà, des gens ont des problèmes. Je suis vraiment désolé, mais Murana n'est que une goutte d'eau sur cette liste-là. Vous le savez. Et qu'on cherche aujourd'hui des bouquets émissaires à faire porter les chapeaux. Alors que le plus grand bandit, le plus grand organisateur de tout ça-là, il est là-bas. Amara n'a pas été au palais. Ce n'est pas un membre des forces spéciales. Il n'a pas été au préparatif à Pamala pour là-bas. La souffrance que les enfants ont fait, l'huile qu'ils mangeaient là-bas parce que les femmes qui préparaient là-bas ne préparaient que voilà tout le Béli-Bande, Jordan. Amara n'était pas là-bas. Tu as amené tes enfants. C'est arrivé vers Bécia que les enfants ont su qu'ils partaient pour faire un coup d'État. Toutes les souffrances que les forces spéciales aujourd'hui ont eues, la non-réalisation des promesses que tu les as tenues, comment est Amara ? Un Amara qui n'a ni été ni de près ni de loin associé à ce coup-là. vient aujourd'hui s'enrichir à gogo et faire de toi ce qu'il veut. Faire de toi ce qu'il veut. Sa propre soeur qui était à un moment donné au palais, dès qu'on a commencé, dès que j'ai commencé à parler de ça, j'ai dit, ah, c'est la soeur de Amara qui prépare pour Jordan, c'est celle qui dit à Jordan, c'est que Jordan doit faire patati patata. là, là, on a rendu ça trop secret. Waouh ! C'est bien beau, c'est bien beau, voilà, d'avoir un ami, de se confier à un ami, mais est-ce que tout le monde peut mentir sur cet ami-là, dire que, ah, le problème-là, ça serait lui. bon, on va dire que oui, on cherche à mettre des guéguerres patati patata entre vous, mais regarde aujourd'hui, hein, les cadres qui partent, les cadres qui sont en train de partir, si les cadres volent, c'est parce que le patron vole, c'est ça la vérité. Si les cadres volent, c'est parce que les patrons volent. Si les cadres sont là, les personnes qui sont intègres, qui connaissent l'administration, voient que le patron ne vole pas, eux, ils auront peur de voler. Ils vont dire que, ah, le patron ne vole pas, donc, nous aussi, on ne va pas voler. C'est ça la vérité. Amara choisit aujourd'hui de faire ta transition, ce qu'il veut. Amara choisit aujourd'hui de faire même la nomination de tes ministres comme c'est lui qui est président. C'est pourquoi je l'ai octroyé le titre de vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président, d'Iba, Diakite, Suke et Siriki. Je les ai surnommés comme ça. C'est ça la vérité aujourd'hui. La vérité est que toi-même, Jordan, tu n'as pas des informations. Quand il y a eu tous ces cris ici sur les réseaux sociaux, à travers les injonctions, ce qui se passait, tu étais malade, tu étais couché, tu n'avais aucune information. Qui venait te lancer ? C'est lui, Zeus. Qui tu demandais conseiller ? C'est lui, Zeus. Qui te conseillait ? C'est lui, Éguiba. Et tous ceux-là aujourd'hui, ils sont là, tranquilles. Mais la Guinée ne va aller nulle part avec le Gall. Nulle part avec le Gall. Je n'ai rien contre eux. C'est la vérité que je suis en train de dire. Tous les ministres que vous avez vus, celles qui sont maintenues les femmes, ont quelque chose à voir avec Amara. Celles qui sont parties, c'est parce que elles en avaient assez et qu'ils avaient compris que c'est ceux-là, je ne peux plus les manipuler. Ils ne sont plus manipulables. que ce soit les hommes et les femmes. C'est ça la vérité. Donc, vous devez savoir en gros que le plus grand voleur de notre histoire, de notre Guinée, de cette transition-là, reste, demeure Amara et Giba d'Akite. Aussi simple que ça. Dans ces trucs de nomination-là, les gars ont encore amassé des millions et des millions d'euros et de dollars. C'est ça la vérité. pour quelle fin ? Pour quelle fin ? Hein ? Je suis assis aujourd'hui, un enfant m'écrit et dit mon frère, on est à Dingiraï, on n'a pas de l'eau potable. Demande aux autorités de nous aider à avoir des forages en ce mois sain de Ramadan. Vous seuls, vous prenez des millions d'euros. Vous vous envoyez, vous faites sortir l'argent là, ailleurs, vous envoyez tout ça ailleurs. Vous pouvez prendre de l'argent là. Allez à l'intérieur avec ce soleil ardent, allez faire des forages pour la population, pour que les populations au moins puissent boire de l'eau parce qu'on dit l'eau c'est la vie. c'est faire sortir les papiers pour ne pas que des gens ont des problèmes. Un Amara, un Amara, un Amara prend des millions d'euros et puis, ça reste comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la population bénéficie? Hein? J'ai vu un commentaire, quelqu'un a dit tu as laissé Bala Samoura, maintenant c'est Amara. Pour Bala Samoura, c'est réglé. Jordan, il a compris, c'est réglé, c'est fermé. C'est fermé, c'est clos. Est-ce que vous voyez Bala d'avant et de Bala de Mena là? Est-ce que vous voyez ça? Bala de avant là, dans la transition là, est-ce que c'est Mena là? La même chose. Il s'est éteint. Il s'est éteint et il est assis. Parce que tout le monde peut sauter. Dans cette transition, c'est ça qui me plaît. Tout le monde peut sauter. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc, j'appelle Jordan, j'appelle, je t'appelle sur le cas de Amara pour qu'il soit éteint comme Bala a été éteint. Pour qu'il soit éteint comme Bala a été éteint. C'est ça la vérité. La vraie et unique solution que tu organises les élections, tu dégages, tu pars loin de notre pays. C'est la seule chose qui peut te sauver. À part ça, rien ni personne ne peut te sauver dans cette transition. En tout cas, tes gars là, nomination de ministre, seulement, ils ont reçu des millions et des millions de dollars, d'euros. Toi, qu'est-ce que tu as reçu? Absolument rien du tout. C'est qu'on vient de raconter, c'est ce que tu prends. Tu es pitoyable, nous, Alatagui. Jordan, tu es pitoyable. En tout cas, les nouveaux noms qu'on t'a donné là pour faire là, si tu signes ça encore, ah ah ah. Si tu signes ça encore, ah ah. Mais ce qui est sûr et certain, le peuple sait la vérité et le peuple saura la vérité. Aussi simple que ça. le malheur, le mal de cette transition n'est autre que Amara. C'est pourquoi on se retrouve dans toute cette situation et puis quand vous le voyez, il essaye de se faire comme un ange. Quelqu'un qui insulte Guinée-Koumbi, a Guinée-Koumbi-Biritima. Quelqu'un qui insulte Guinée-Koumbi, le gars, a Guinée-Koumbi-Tima, Amara, Kamara, a Guinée-Koumbi-Tima. C'est moi qui vous dis ça. Ce n'est pas des inventions. Tu sais que je... Tu as encore su que je te connais dans ton plus grand secret. Tu as encore su ça. Alors, aujourd'hui que tu te vantes que oui, rien ni personne ne peut te faire partir de là parce que tu as mis ta soeur à la disposition de Jordan préparé, mettre tous les patapatipiti patapatapatapatata là pour Jordan. C'est dans le corps de Jordan. Tu crois à tes féticheurs béninois là qui ont failli sacrifier ton propre neveu dont je ne vais pas rentrer dans les détails mais l'albinos dont l'albinos que tu es parti prendre dans ton village parce que les parents de ce dernier ont souffert derrière toi d'aider ce frère pour qu'il puisse avoir le travail. tu n'as jamais accepté mais quand tu as fait venir des fétichers béninois et t'ont demandé de faire sortir un albinos tout à coup tu as appelé au village ton propre cousin envoyer l'argent pour qu'il vienne à Conakry pour quelle fin ? Un pouvoir éphémère qui va finir demain qui va finir cette nuit qui va finir après demain qui va finir dans une semaine qui va finir dans un mois dans un an. t'es pitoyable m'a dit t'es vraiment pitoyable quand quelqu'un grandit à Bonfi Bonfi qui est au centre des bas quartiers tu es éveillé tu ne t'adonnes pas à ces choses pareilles pour quel goût de pouvoir ? Après aujourd'hui c'est toi qui diriges c'est toi qui diriges c'est pas Jordan qui dirige c'est Amara qui dirige ça vous pouvez en être sûr et certain c'est Amara qui dirige c'est Amara qui dirige et tous ces trucs que je suis en train de dire je dis et redis que toi tu sais que c'est pas de Conor aussi simple que ça donc peuple de Guinée si c'est mensonge qu'on arrête de m'appeler si c'est pas vrai qu'on reste tranquille mais pour ne pas que des gens soient en danger j'ai réservé beaucoup de choses pour ne pas dire ici parce que on dit que c'est pas tout qu'on doit dire au Laibillai c'est pas tout qu'on doit dire c'est ça le plus important mais ça se saura tôt ou tard ça va se savoir aussi simple que ça il est temps qu'on voit la réalité il est temps qu'on sache le peuple qui est réellement le mal de cette transition là Jordan c'est la tête du serpent c'est lui le gros mal de cette transition parce que il sait qu'il n'est pas lettré il sait que c'est un lettré il sait qu'il peut ne pas gérer un pays mais il veut rester là laisser encore le pays dans la main des crocodiles ils vont commencer le projet de Simando les gars vont encore amasser Guiba est tellement content de ça Guiba il est tellement content de ça il ne mange que des liasses de dollars tu peux mettre ton petit frère au service de l'enseignement tu peux mettre tes parents partout le pouvoir de Dieu seul le pouvoir de Dieu est éternel seul le pouvoir de Dieu est éternel ça vous pouvez en être sûr et certain donc comme il fait tard on a commencé le live tardivement aujourd'hui je sais que c'est le ramadan et que voilà beaucoup sont fatigués au côté des on a dégéné en Europe en Afrique mais aux Etats-Unis je sais que je ne sais pas s'ils ont dégéné là-bas donc on va se donner rendez-vous encore demain pour encore plus de développement de détails espérons que tous nos cris un jour ça va payer c'est ça le but l'objectif pour ce pays là aussi simple que ça un banc d'ethno de merde qui est arrivé par hasard dans une transition va se permettre aujourd'hui de foutre le bordel dans notre pays et se dire que lui que personne ne peut le faire partir c'est lui qui va diriger cette transition quand on vous dit là qu'Amara a fait coup d'état quand on vous dit là qu'Amara a fait coup d'état il ne faut pas dire que c'est mensonge vous savez il y a beaucoup il y a plusieurs types de coups d'état il y a plusieurs types de coups d'état quand on vous dit Amara a fait coup d'état il y a plusieurs types de coups d'état Amara a fait coup d'état de maraboutage à Jordan Amara a fait coup d'état de charlatantisme à Jordan Amara a fait coup d'état là où c'est la sœur d'Amara qui cuisine pour Jordan là où c'est la sœur d'Amara qui dort au palais avec Jordan ah ça c'est coup d'état est-ce que lui peut dire quelque chose à Jordan pensant que Jordan ne puisse le faire. Il ne peut pas. Là où son père était le conseiller spirituel de Jordan, père à son âme, le vieux. Donc, quand on vous dit qu'Ambara fait coup d'état contre Jordan, il ne faut pas dire que c'est mensonge des... C'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas des conneries des... Voilà. Aussi simple que ça. C'est Amara qui dirige. Donc, le gars profite pour régler ses comptes, ses règlements de comptes, faire sa vendetta. Il est en train de faire sa vendetta. C'est pourquoi quand Dadi s'était venu, il n'était pas content. La première fois que Dadi s'était venu, le jour que Dadi s'est mis en genoux à l'aéroport. Quand Dadi s'est mis en genoux, on a fait réconciliation entre lui et le général du couranté. Amara n'était pas content. Il n'était pas du tout content. Parce que tout ce qu'il voulait, c'est faire payer Dadi. Parce que Dadi l'avait mis en prison. Dadi s'est mis en prison parce que tu étais un narco. Ton papa paie à son âme. Je ne veux même pas toucher l'aspect là. Parce qu'on dit en musulman, quand une personne est décédée, il ne faut pas parler du côté mauvais. Dadi s'est mis en prison parce que tu étais un narco. Aussi simple que ça. Ta vendetta contre Dadi, ça ne signifie rien. Parce que le gars, il a sa fierté. Il t'a mis en prison sur la raison. Dadi, lui, il t'a mis en prison sur sa raison. C'est-à-dire qu'il avait raison de te mettre en prison. Oui. Toi, c'est une vendetta que tu as faite. Voilà. Donc on se dit à demain. Et portez-vous bien. Inch'Allah. Car là, le Tout-Puissant veille sur nous, nous guide où que nous soyons. Sous-titrage Société Radio-Canada